Les amis bonjour, bienvenue chez Zorikanspok. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo parlant de l'actualité sportive du moment à savoir la Champions League et je suis encore content de pouvoir débriefer avec vous les différentes rencontres ayant eu lieu notamment celle ayant opposé Manchester City au Borussia Dortmund et aussi la rencontre ayant opposé le Bayern Munich au FC Barcelone. Tout d'abord je tiens encore vraiment vraiment à m'excuser auprès de mes abonnés pour les longues périodes d'absence en fait. Ces périodes d'absence sont faits indépendamment de ma volonté mais je promets franchement d'être là dans ces jours-ci, dans les jours à venir, dans les mois à venir afin de vous apporter toujours du contenu intéressant, mes analyses assez pertinentes parce que je sais que vous êtes abonné à cette chaîne et je sais que vous avez besoin que je sois actif aussi là, pas que je fasse deux semaines sans vidéo et que je revienne après. Non, vous avez besoin de moi constamment et j'ai pas pu être là constamment parce que j'avais comme des petits challenges personnels et tout qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu vous produire des vidéos ces jours-ci. À cela, je tiens vraiment à m'excuser pour ça et je promets d'être régulier pour aujourd'hui et pour les rencontres à venir en fait. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement de la vidéo et à bientôt pour vos analyses en fait. Merci. Tout d'abord, la rencontre ayant opposé le Borussia Dortmund à Manchester City, pour moi cela a été une très très belle rencontre. Franchement, cela a marqué comme les retrouva à Garling Haaland avec son ancienne équipe, l'équipe qu'il a révélé aux yeux de l'Europe entière, même s'il avait été révélé je crois à Salzburg. Mais avec le Borussia Dortmund, il a franchi de nouveaux paliers, il a franchi de nouvelles étapes. Il est devenu encore plus fort qu'à ses débuts. Cela lui a quand même permis de pouvoir établir un bon nombre de buts en Champions League parce que je crois à Erling Haaland, ses 25 buts marqués en Champions League. Franchement, ce sont des records stratosphériques si on peut dire. Et tout cela est dû grâce au Borussia Dortmund en fait. Et franchement, on ne peut que le féliciter pour ça. Aujourd'hui, on l'a vu, c'était une très très belle rencontre. Même si Jude Bellingham, c'est un joueur qui a traumatisé Pep Guardiola et Manchester City, je pense qu'il finira par signer à City. Ou si je ne me trompe pas, il était quand même un ancien joueur de City. Et après, il est quand même allé à Dortmund et je pense que c'est un joueur d'avenir. C'est un joueur qui mérite de jouer dans un top club comme par exemple Real Madrid. Parce que c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Jude Bellingham est excellent, c'est un joueur talentueux. Il est très fort, il a la vision, il a la technique, il a le sens du but en fait. Donc pour moi, je le verrais dans un grand club comme L'Oréal, pourquoi pas même aller à City ou même un grand club européen. De ce genre de choses. Même si le Borussia Dortmund l'est aussi. Mais Dortmund ne se fait pas gagner la Champions League. Donc c'est un peu ça. Et on a vu que c'était une très belle rencontre, notamment marquée par le but de Bellingham. On a aussi vu Erling Allende qui a donné la victoire à son club. Et face à son ancienne équipe, c'est quand même terrible d'assister à ce genre de choses en fait. Et dire quand il était à Dortmund face à City, il ne faisait pas le même match en fait. Mais là, aujourd'hui, il a comme produit un bon match, il a produit un bon jeu. Et franchement, félicitations à City de Guardiola. 6 points sur 6 prix en ce moment. Et on va se voir, on va voir dans trois semaines ce que ça va donner encore pour la prochaine rencontre. Mais on peut que les féliciter pour ça. Sans plus tarder, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas grand-grand-chose à dire sur cette rencontre ayant posé Manchester City au Borussia Dortmund. Sinon, ce n'est que les féliciter et voir que l'équipe de City cette année est candidate au titre en fait. Parce que pour moi, je vois cette année l'équipe de City discuter le titre avec les grands clubs qui seront en Champions League, notamment le Real Madrid et les autres, les gens passent. Ils peuvent aller loin parce qu'avec Erling Allende qui pleins des buts, franchement, cela promet vraiment, vraiment, vraiment de faire mal en Champions League en fait. Dans l'autre rencontre qui avait opposé le Barça au Bayern Munich, franchement, le FC Barcelone, je les voyais gagner ce match parce que franchement, ils ont comme commencé la saison de façon très forte. le Barça a fait 4 sur 4 en championnat hormis un match nul qu'ils ont fait au début de saison. Mais après ça, franchement, le Barça gagne tous ses matchs avec un Robert Lewandowski qui marque entre les petites équipes, les grandes équipes, un Dembélé qui est hyper fort. Franchement, cette équipe, on pouvait se dire la vérité qu'elle n'avait pas d'égal, ce Barça-là. Donc, pour moi, venir jouer un Bayern Munich qui a enchaîné trois matchs nuls en Bundesliga, je me disais que le Barça, c'est rien. Quand Xavi parle, Xavi dit qu'il est différent de celui de l'année passée qui a pris 3-0 contre le Bayern Munich avec Ronald Koeman et puis avec lui-même Xavi parce qu'ils ont pris 3-0 à l'année, 3-0 au tour. Donc, je me dis que franchement, le Barça pouvait faire quelque chose. Mais faute à un grand Magnon Leyer, à une bonne défense de Lucas Hernandez, à Dao Upamecano qui a été excellent. Franchement, le Barça a dominé sa première mi-temps. Lewandowski a manqué l'aime en câble. Seul face au but, il a mis la balle en l'air, ce qui habituellement il met à l'intérieur. Je pense qu'il avait la pression de l'Allianz Arena, c'était la pression qui a fait que Lewandowski n'a pas pu marquer ce but-là parce qu'il était sous pression. Ça fait quand même bizarre de revenir jouer dans son ancien stade contre ses anciens partenaires et tout. Ça fait quand même bizarre et je pense que c'est ça qui a joué contre lui, qui a fait en sorte qu'il n'a pas comme été hyper brillant et qu'il n'a pas été performant pour pouvoir inscrire dans le Fusca ce but. Mais après ça, on a vu en deuxième mi-temps, quand le Bayern Munich a décidé d'accélérer le jeu, que ça a fait très mal, notamment le but de Lucas Hernandez sur un coup de tête magistral qui devance la sortie de Ter Stegen et après le deuxième but de Leroy Sané. Mais mon Dieu, quel beau but. Quel beau but de Sané. Franchement, ce but-là, c'est rare de voir ce genre de but dans le football en fait de nos jours. C'est très, très rare de voir comment un joueur peut marquer de la sorte. C'est comme si c'était la PlayStation. Sané, il a marqué de son but comme s'il jouait dans la PlayStation. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Même si par la suite, le Barça a continué à pousser. Le Bayern Munich avait la maîtrise. Le Bayern Munich a l'expérience. C'est vrai, le Barça a encore des instincts dans son équipe. Mais cette équipe du Bayern Munich, c'est jeune comme Djamal Moussiala. Ce sont des jeunes qui sont habitués à jouer ensemble depuis très longtemps déjà. C'est pas aujourd'hui qu'ils jouent au haut niveau. Ça fait pas mal de temps. Gabi, je crois, depuis l'année passée, on l'a découvert. Mais Moussiala, ça fait pas l'année passée. Ça peut être déjà trois ans qu'il est là qu'il joue. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience et tout. Et franchement, chapeau au Bayern Munich. Chapeau à Manchester City. À ceux des équipes qui ont produit du bon jeu, enfin. Et bon, j'espère qu'on assistera encore à de très belles rencontres à venir et tout. Et franchement, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à mettre un pause bleu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à me donner vos points de vue par rapport aux deux rencontres que je viens de faire un petit debriefing et tout. On va se retrouver ce week-end pour la première ligue et le championnat d'Espagne, le championnat de France et les autres championnats à venir. C'est peut-être la Bundesliga, peut-être le championnat italien. Je vais essayer de voir tout ça ce week-end. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau debriefing. Et on se dit bye. Ciao les amis. Bye.